... ... Pour nous parler de la vie de couple, tout un programme, c'est Yves Salty qui nous rejoint. Docteur en sciences, il est sexologue, on va parler justement de la relation entre hommes, femmes ou hommes-femmes femmes. Bref, les couples à l'honneur. Ce matin, bonjour Yves. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien et vous, bienvenue dans les 6-8 ce matin. Vous êtes tout beau avec votre veste, ça vous va bien ? Ça fait plus chic. Yves, la vie de couple, trois piliers, on le rappelle. Donc, la vie de couple, il y a trois piliers. Donc, le couple, c'est une relation, un pont qu'une personne doit bâtir vers l'autre dans les deux sens. Qui dit pont, pour qu'il soit solide, il faut des piliers. Et il y a trois piliers, c'est amitié, sentiment amoureux et sexe. Amitié, sentiment amoureux et sexe. On va parler aujourd'hui d'un problème, enfin, c'est souvent un problème dans la vie de couple, c'est money, 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 les pépettes, les sous. Oui, oui, oui. Donc, il y a six grands conflits dans, on dit insolubles, parfois ils sont solubles, six grands conflits dans les couples. Il y a les enfants, il y a l'argent, il y a les belles familles, il y a l'endroit où je passe le plus de temps dans mes différents niveaux sociaux. Il y a le cinquième qui est la répartition des tâches ménagères. Et le sixième, c'est tout ce qui va venir de l'extérieur, comme l'infidélité, la maladie ou bien problème de boulot. Alors, le deuxième, c'est l'argent. L'argent va poser beaucoup de problèmes dans un couple. C'est le deuxième grand conflit. Donc, il va poser et l'argent qu'on gagne et l'argent qu'on dépense aussi. Et les gens ne vont pas être d'accord là-dessus. Et comment arriver à un équilibre, justement ? Donc, pour arriver à un équilibre, je pense qu'au tout début, il faut faire un budget. Donc, comment on fait un budget dans les gouvernements. Au début de l'année, on se dit, on va faire une entente financière sur ce qui va être dépensé, sur ce qui va être dépensé pour les problèmes prévus et les problèmes imprévus aussi. Donc, de mettre de l'argent, de faire une petite cagnotte, de mettre de l'argent de côté. Je ne sais pas, moi, si le chauffage a un problème ou bien il y a de l'eau qui coule ou bien il faut prévoir de l'argent pour l'imprévu aussi. Se prévoir un petit matelas de sécurité, on peut appeler ça comme ça. Oui, absolument. Donc, il faut le faire. Il faut le faire dès le début et de ne pas toucher à cet argent-là. Est-ce qu'on peut créer un compte commun aussi ? Il y en a beaucoup de couples qui font ça. Ça fonctionne ? Je pense que la meilleure façon pour que ça fonctionne, c'est de faire un compte commun. Un compte commun qui va être alimenté par les deux. Et la meilleure chose, c'est que tout le monde mette de l'argent au prorata de ce qu'il gagne. C'est-à-dire que si l'un gagne beaucoup, qu'il mette par rapport à ce qu'il gagne. Si l'autre gagne moins, qu'il mette par rapport à ce qu'il gagne. Le but du prorata, c'est de laisser de l'argent de poche à celui qui gagne le moins. Parce qu'il faut quand même de l'argent de poche. Si moi, j'ai envie d'acheter quelque chose, je ne dois pas demander la permission à chaque fois à l'autre. Donc, je dois avoir la liberté pour mes hobbies, pour moi-même, d'acheter quelque chose sans demander à l'autre. Mais ce n'est pas évident, Yves. Souvent, dans les couples, on dit 50-50. On met la même chose sur le compte commun, non ? Oui, mais alors si l'un gagne justement 50 et il met tout l'argent, et l'autre, il gagne 80 et il met 50. Donc, celui qui gagne le moins, qui gagne 50, n'aura pas d'argent de poche. Et pour chaque fois, il doit aller chercher de l'argent commun. Ou bien, il y a une autre façon aussi qui peut fonctionner. Donc, ils mettent tout l'argent là-dedans, et puis on dépense. Et à la fin, ce qui reste 50-50, on le répartit comme argent de poche. Ça aussi, c'est la deuxième manière. Oui, parce que dans mon entourage, je connais pas mal de couples qui mettent justement les deux salaires complets sur le compte commun. Et puis, s'il reste de l'argent, alors ils se le répartissent en 50-50. Mais ça, c'est pour pouvoir faire ça, il faut que le couple s'entende très très bien. Parce que sinon, l'autre va dire, moi je gagne plus d'argent, et j'ai moins d'argent qui me reste. Donc, ça c'est plus le couple conflictuel. Et dans un couple, homme-femme, c'est qui qui pose le plus de problèmes par rapport aux sous ? C'est 50-50, on a une idée ? Pour le problème. Le problème de sous, hein ? Pour ? Qui parle le plus de sous dans un couple en général, l'homme ou la femme ? Ben, celui qui veut dépenser le plus en général, à votre avis, qui veut dépenser le plus dans un couple ? Nous, nous, les femmes. Ben oui, l'économie fonctionne surtout sur les femmes. Donc, que ce soit habillement, que ce soit les loisirs, c'est surtout pour les femmes. Vous êtes comme Eric, qui est là sur la page Facebook, vous passez aussi derrière votre femme pour éteindre les lumières, Yves. Ça vous arrive ? Ben, je suis pas différent des autres. Et il y a Daniel, qui est là aussi, au 3063, qui prend le petit-déj, qui nous dit Sarah, mais qu'on en revienne au dimanche sans voiture. On parle climat aujourd'hui, écologie, c'est la journée mondiale du climat. Et vous, de votre côté, que faites-vous pour réduire l'impact énergétique ? On en parle par SMS au 3063. Que faites-vous pour réduire. Sous-titrage ST' 501